nous reprenons après une petite ellipse donc vous avez récupéré j'ai quitté le kerb récupérer le matériel vous a mis à disposition donc finalement vous avez des bons sacs les bons sacs de rando avec sacs de couchage des cordes des pitons des tentes également donc on vous a vous avez demandé tout ce qu'il vous fallait vous avez aussi également un peu de nourriture mais pas grand chose pendant amzis vous a dit que c'était pas un problème ça voilà et donc vous avez roulé une bonne heure en voiture avant d'arriver à un endroit finalement c'est une réserve naturelle vous êtes garés et sous les indications de amzis vous avez commencé à marcher finalement vers destination qui devrait vous amener justement au tepou alors juste hop j'enlève tout ça et du coup vous êtes en train d'avancer dans des blancs ah bah c'est c'est en pleine nature pour l'instant vous êtes en pleine nature et donc vous avancez à travers la forêt sous les indications de amzis et au loin vous voyez un ce promontoire rocheux voilà où l'on veut vous le distinguer au loin finalement un oui car et ça c'est assez impressionnant hein alors juste que je retrouve mes notes des amis voilà faut savoir qu'en fait le plateau culmine à 3000 m je fais ça tous les mon sac je peux rester en lupus pratique en lupus il est mignon lui donc tu laisses les autres porter pour toi c'est ça en lupus deux fois ma taille c'est un loup garou je porte le mien de toute manière c'est juste que je sais quand on fait des pauses je passe en lupus ne serait-ce que pour essayer de trouver à manger ou ce genre de choses dans la région moi j'ai un jeu à faire pour perception intuition pour du coup pour alimenter tout le monde oui bah vas-y tu peux vas-y fait moi fais moi j'ai si tu chasses je viens avec toi discuter 5 1 2 3 4 5 6 donc aucun problème pour que tu nourrisse la meute au fur et à mesure de votre avancée je vais pas faire te faire des jets chaque jour un non plus voilà voilà donc par contre vous ça fait deux jours et demi que vous avancez donc dans la neige un froid par moment il ya du vent donc c'est vrai que c'est pas pas très agréable et je vais tous les quatre vous demandez un jeu de perception et alertness je rappelle pour ceux qui ont sens accru difficulté 6 je crois que ceux qui ont sens accru ont moins de difficulté c'est ça vous avez moins d'eux en seuil de difficulté c'est pas un passif c'est pas un passif d'accord d'accord ok alertness du coup d'exception alertness 6 et du coup ça fait quoi déjà les sens accru il faut que tu utilises un poids d'hognos par contre tu peux me le faire après j'ai vu qu'il y ait des choses qui se sont dit dans le chat je vais juste non on parle de saucisses et de koala ouais rapport au pain et à la saucisse de viscone c'est que je te rappelais chabat dans didier mais ouais quand t'as dit quand t'as dit jouer je fais bon bah j'étais à fond dans le personnage il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème donc je ne ris pas je me suis ici avec un sac plastique alors donc tu peux me faire tourger donc perception plus alertness déjà difficulté 6 et ensuite derrière pardon j'ai fait 1,7,9,7,9,1 pardon je fais de 1 et de réussite donc je ne sais plus si je me dis que c'est le dernier donc ça fait heuuuuh heuuuuh non bah ok mais en ce moment on voit si Zelda l'a réussi on a la tour de contrôle voilà Zelda elle c'est quoi est-ce qu'ils se sont douchés la dernière fois et tu peux faire tourger le méditation parce que tu as eu l'occasion de méditer aussi sans problème pour récupérer de l'inglose ah oui d'ailleurs d'ailleurs du coup je peux récupérer mon point par rapport à vu que ça fait 2 jours heuuu bah il faut méditer tu ne règles pas de gnose en te reposant ouais ok donc est-ce que tu considères que j'ai médité ? tu peux il faut que tu fasses un jet d'astuce plus énigme difficulté 8 ok chaque récit te fait un point de gnose bah tu récupères 2 heuuuuh 8 enigmas difficulté 8 c'est ça ? heuuu du coup 2 ou 1 elle t'en récupère 1 et bah c'est bon comment ça veut non parce que tu lui as dit 2 mais il a fait un 1 heuuu ça annule pas ? je sais plus non non en fait heuuu c'est c'est négant but d'urbaine je me suis renseigné en fait ce les 1 qui annulent les réussites heuuu en fait c'est si tu fais plus de 1 que de réussite là par contre c'est un échec critique d'accord ok donc heuuu c'est toi qui décide c'est toi la MJ de façon c'est ça ouais mais c'est pas toi qui décide heuuu ok donc heuuu bah surtout Zelda qui alors que vous avancez en fin de compte tu entends heuuu comme les bruits en fin de compte d'un animal blessé au départ tu penserais que c'est un chien mais voilà tu sais que c'est pas forcément un chien en fait heuuu heuuu ok hé vous entendez ça ? je me dirige vers le bruit du coup est-ce que j'entends aussi Shad ? oui bah Shad et Amziz vous vous le vous le remarquez toi Zil non ok bah à part à part Amziz qui s'enforge je vois pas trop de toi tu parles je me dirige vers le bruit bah je suis un peu je regarde un peu alentour quand même tu te diriges vers ce bruit en fait et puis tu trouves tu vois en fait un petit renard oh un renard qui est pris dans un piège oh bah non voilà un petit renard mais d'abord une énigme et tu vois qu'il est pris qu'il est pris dans un piège en fin de compte et tu sens que il a l'air d'avoir mal il a l'air d'avoir peur aussi en te voyant je m'avance précautionneusement en faisant attention que je marche ok mais je considère que tu es alerte au vu de ton jeu de perception je vais pas vous demander 50 000 G à chaque fois non tu ne remarques pas de piège en tout cas votre pour vous autour de ce de ce petit renard qui semble souffrir en fait je vais parler au renard oui il ne faut pas il n'y a pas de il n'y a pas d'activation c'est un passif il est en passif en permanence ok ça marche bah vas-y je t'en prie on va t'aider on va essayer de te sortir de là rassure-toi nous ne sommes pas tes ennemis ok alors par contre Zelda par rapport à ton approche je vais te demander un petit G donc tu vas me faire un G d'empathie empathie alors il n'y a pas empathie si si c'est dans les talents empathie plus je dirais charisme ok ouais vu ton approche vu comment tu m'as décrit on va partir là-dessus et tu vois que non il semble très très craintif en fin de compte de toi et il se il se retire en fait et tu vois que ça le blesse encore plus à la patte je recule tu y vas oui je vais j'y aller en tout cas ok je vais te demander également le même G Zil mais avec une difficulté de 5 vu que tu as parlé je vais prendre un point de vol un point de de volonté ça marche vas-y donc tu m'as dit comment ça s'appelle ce empathie et charisme charisme plus empathie empathie charisme avec une difficulté de 5 pour toi mais attends j'ai fait des 10-6 tout à l'heure j'ai pas fait des 10-10 ah mais oui ah bah oui on fait tomber du coup tu étais ah mais du coup c'était en fait c'était c'était une réussite Zelda donc désolé donc au vent bobine désolé et donc Zelda tu arrives à t'approcher en fin de compte tu vois qu'il est craintif mais qu'il a l'air de se laisser faire et donc tu ouvres ce piège tu veux que et au moment où tu ouvres ce piège tu le vois bondir sur le côté en fin de compte et bah toi Zyl tu l'entends merci bah pas de soucis t'as besoin qu'on te soigne la pâte tu vois qu'il penche la tête sur le côté non mais j'ai quelque chose à vous demander c'est bien dit donc a priori je parle je me pose un peu comme lui enfin je retrousse un peu ma tête sur mes épaules mais je parle normalement ok donc j'imagine que tu fais la traduction pour tes amis bien sûr le Diany m'a demandé de vous poser une énigme je tape un peu dans mes mains on a une énigme le Diany on peut me briser en un mot et dès que je suis nommé je n'existe plus le silence bravo vous avez réussi votre première épreuve il le brise souvent cette chouette qui le brise le plus le silence lui il me les brise c'est pas pareil et vous voyez ce petit renard qui qui bondit sur les côtés en fait oui il avait rien ok d'accord voilà vous remarquez c'est du fake il avait rien et qui qui s'en va ok première épreuve c'était quoi le nom qu'il a donné s'il te plaît que je Jelly le Diany le Diany Diany avec un N ok oui tu sais pas comment ça s'écrit il a juste dit on phonétiquement ça donne ça quoi voilà bon ça c'est un petit renard bon bah on continue et donc bah vous continuez votre route et au bout d'encore deux jours vous arrivez au pied du tépouis qui s'élève devant vous majestueux immense énorme et vous voyez que autant peut-être que le début de l'ascension où il y a de la végétation ou autre paraît faisable la deuxième partie semble nettement plus complexe bon on va essayer de s'attacher les uns des autres à la corde je vais passer en premier Zyl ouais sans vouloir sans vouloir te manquer de respect ou quoi je pense qu'il serait préférable que tu passes en en deuxième en deuxième qu'est-ce que tu racontes ce que je raconte c'est que si tu es le premier à tomber on ne sait jamais ça pourrait arriver encore une fois je ne tomberai pas tu me laisses finir si tu venais à tomber en premier là on serait tous emportés par ton poids alors que si le premier tombe et que tu es le deuxième tu arriveras à le retenir je ne vais pas tomber pénible à toi de jouer alors merci donc Zyl en premier ensuite et je tombe j'y vais ok ensuite j'aurai dit Amziz en premier quand même si le guide s'il doit suivre son instinct il saura quel chemin prendre c'est ça mais bon si Zyl a décidé qu'il voulait absolument m'être en premier sans écouter la voix de la raison il faut grimper pour l'instant il faut aller en haut en fait moi je vais m'attacher à Amziz ah ouais vous êtes tous tous les quatre encordés avec des piolets de sécu moi je vais passer en forme glabro pour grimper par réflexe peu bête instinctivement je me dis que des griffes c'est peut-être plus pratique que des doigts tout pourris tout ronds qui servent à rien on sera plus fort ben moi je glabro même prilose par rapport à notre montréal enfin moi en tout cas c'est la réflexion tu as dit Allshad que c'était une réserve naturelle oui donc mis à part des gardes forestiers qui pourraient passer par ma chance personne ne pourrait nous voir c'est ça je suis d'avis de rester glabro quand même si on doit se transformer d'ailleurs vous avez croisé aucun être humain sur votre chemin et même aucune trace par des traces d'animaux et autres par contre oui la végétation alors c'est mon hiver mais voilà la végétation suit son cours et on sent que c'est vraiment une réserve naturelle ok après peut-être l'instinct de Hamziz aussi a fait qu'il a évité sans forcément le vouloir mais il a évité tout ce qui pouvait être de construction humaine savoir des des tours de garde forestiers ou ce genre de choses donc pour le premier qui grimpe on va me faire un G dextérité plus athlétisme difficulté 6 ok alors calade vous allez tous faire ce G et dans l'ordre de d'ascension alors est-ce que je suis spécialisé non donc Zelda en seconde c'est ça c'est ça on peut plus ensuite Hamziz et enfin Shad ça promet donc si vous avez changé de forme n'oubliez pas je suis toujours en humain le premier jour d'ascension se passe sans encombre Shad tu as peut-être eu un peu plus de difficulté que les autres mais malgré tout voilà tu as réussi disons que le fait que tu ne passes pas en premier a fait que tu es passé dans les prises que les autres ont pu trouver ou faire oui ah oui d'accord oui non non c'est bon pardon non non c'est bah ouais vas-y écoutez et donc vous arrivez à trouver un petit plateau à un moment pour dire de pouvoir y passer la nuit parce que j'imagine que vous reposez la nuit oui voilà et donc oui vas-y oui c'était pour dire j'avais l'air peut-être un peu plus un peu plus nerveux à chaque chaque jour à chaque ascension voilà je suis un peu plus fleur de peau quoi tout à petit par rapport justement après cette journée et puis ce repos qui bah ce cas c'est que oui vous avez trouvé un petit plateau mais vous n'avez pas forcément énormément de place après il y a ce froid qui fait peut-être que vous vous rapprochez les uns des autres pour conserver un peu la chaleur je sais pas si vous faites un feu ou pas pour essayer de vous réchauffer ouais bah je passe en lupus déjà moi ok très bonne idée justement parce que vous résistez nettement mieux au froid sur la forme lupus vas-y Zelda vous voulez d'accord je voulais faire un feu enfin ça dépend si le vent souffle trop ça reviendrait pas à grand chose le vent souffle un peu mais bon tu arriverais peut-être maintenant c'est vrai que finalement rester en lupus est peut-être plus facile oui bah on va se mettre en gros lupus on va faire un tas de lupus parce que moi je prends de la place en lupus donc voilà en vrai quitte à faire dans ce cas là je suggère ceci si on doit faire un feu on le fait le plus proche de la paroi possible et nous en tant que en sous forme lupus on crée un cercle qui va faire barrage aux voies en potentiel qui pourraient venir donc le feu la chaleur du feu va se réverbérer contre le mur pour revenir vers nous après dans tous les cas il vous dira pas la nuit à moins que voilà au moins pour le départ pour nous aider à chauffer quoi mais ça vous permet au moins de après c'est un peu le zarpion voilà et puis vous pouvez toujours faire une couche finalement en dessous de vous avec les sacs de couchage protège aussi du broil qui remonte par la pierre néanmoins du coup je vais vous demander à tous un jet d'endurance plus survie avec une difficulté de 5 que nous sommes au premier jour d'ascension on est au premier jour sur le roil c'est dans les skills tout en bas et oui vu que vous êtes en forme lupus prenez en compte je sais pas si ça change quelque chose sur l'endurance tu m'as joué 10 endurance stamina on a 2 on a plus 2 en endurance sous forme lupus stamina plus survival ok 5 ou 6 vous pouvez vous faire des macros par rapport à ces à ces 2G parce qu'on va refaire t'as 10 6 all shad j'ai 10 j'ai plus de tes 5 oui Zelda c'était la même question d'accord merci all shad d'avoir changé la forme pour moi mais j'allais le faire ah non j'ai rien fait ah d'accord pourquoi j'ai jeté aussi peu ouais tout va bien donc nous en sommes où ah ouais ça va les gars zil ouais ben finalement ah non en difficulté 5 ça va ça va ouais c'est ce que je veux dire en fait c'est il compte comme les 1 comme des retraits donc il faut toujours vérifier le jeu en fin de compte d'ailleurs ok donc ça va vous résistez bien finalement à cette première nuit et donc pour ce deuxième jour d'ascension je vais à nouveau vous demander des jets d'extérité plus athlétisme c'est un peu technique j'aime pas forcément ça mais j'ai pas trouvé d'autres moyens pour la résolution de cette ascension je pense c'est pas courant qu'on en fasse beaucoup bon on peut être pas coutume tu nous fais une difficulté de combien toujours 6 là oui je suis souhaité c'est chou d'extérité plus athlétisme pensez bien changer vos formes ah oui c'est vrai c'est vrai autant pour moi parce que vous avez des bonus de tech qui sont bêtes en lupus mais alors par contre pour escalader en lupus bonne chance ouais grave surtout pour s'accrocher le bazar et tout attends je reviens là dessus c'est l'heure non 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 c'est bon c'est sûr excusez moi c'est juste que j'ai cliqué à côté mais t'avais pas déjà fait un jeu d'escaladé si si mais j'étais sous forme de puce ah d'accord ok ok donc deuxième jour d'ascension vous vous grimpez en fait et à un moment Amziz parce que toi tu es juste devant tu sens la corde qui se tire en fait et Chad a sa main qui a glissé finalement et qui se et donc je vais te demander un jeu de force plus athlétisme non c'est bon tu tiens non non tu tiens le coup en fait c'est ça et c'est vrai que vous vous retournez en fait et et voilà tu peux faire un jeu pour ça Chad également parce que là t'es t'es pendu justement donc toi Amziz t'as tenu alors toi Sudelda t'as pas ressenti ça parce que Amziz a tout encaissé en fait mais vous voyez que ben Chad est juste tenu au bout de sa corde et il s'est retapé un peu justement sur la paroi ça va tu veux que je fasse quel jeu Chad ben je sais plus ce que c'est ton jeu par rapport à ça je l'ai pas forcément en tête c'est un jeu de volonté ouais donc bah vas-y moi je vais mettre un petit cran de sûreté dans la pierre limite vu que je suis en homidé pour tenir si jamais on chute tous quoi mode bon euh attends je vais faire ça euh rôle euh 4 D 10 difficulté 8 c'est bon tu gardes compte North ok et donc bah tu te tu te réaccroches hein et euh vous continuez l'ascension heureusement il n'y a pas d'autres événements de la sorte hein alors que vous trouvez à nouveau un petit coin pour dormir et bah oui c'est vrai que euh je pense que vous réutilisez à peu près la même technique que la veille par rapport à ça et à nouveau je vais vous demander un jet de dextérité plus athlétisme nous allons passer euh pardon endurance plus survie avec cette fois une difficulté de 6 on en est au deuxième jour et que bah vous n'avez pas forcément l'habitude de grimper comme ça ah mince attends parce que je suis oh la la oh la la oh la la zil oh zil t'es dans le mal que c'est que c'est j'ai attends je suis pas sous forme lupus je le refais vas-y je crois qu'on a pas tous les mêmes chances sur les jets de dés par contre je dois acheter des dés 6 zil tu es transi de froid tu sens en fin de compte tes 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 les extrémités en fin de compte qui qui te font mal à cause du froid en fait peut-être voilà tes tes gants qui qui ne tiennent pas bien ou autre et vous voyez en fait il est il grelotte en fait clairement il t'est vraiment pas bien oui puisque je le vois ouais là on 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 se couvre de couverture tous sous les mêmes couvertures et on se tient chaud ok et du coup zil pour pour l'instant pour le reste de l'ascension tu vas passer toi une difficulté de 7 pour ton jeu de dextérité àthlétisme est-ce que vous voulez pas que je passe en premier du coup cette fois amziz qu'est-ce que t'en penses clairement zil t'es vraiment pas bien je veux dire c'est vraiment une grosse échec critique là que tu m'as fait donc t'es vraiment pas bien t'as t'as beaucoup de mal à bouger je veux dire même revenir sous forme homidé ça empire le truc parce que tu ressens encore plus le froid voilà t'es vraiment pas bien amziz qu'est-ce que t'en penses est-ce que zelda passe devant zelda passe devant ok prenez pas tu vois qu'il a le regard noir et il essaye de se concentrer faut tenir comme ça je te fais un brocal ça va la réchauffer arrête avec un bisou en plus pour la meute donc j'ai pour l'ascension pour les autres donc je te rappelle zil toi tu es passé une difficulté de 7 moi comme j'étais à 0 réussite pour l'endurance pas de changement non parce que t'avais un 10 donc c'est bon d'accord ok et amziz oui c'est pas très grave j'ai vu oh la colère l'a mis en colère il y a 6, 7, 7 ok donc vous arrivez sans trop de soucis alors vous avez été plus lent malgré tout parce que clairement toi zil t'as sorti certaines fois où t'avais du mal dans les mains à cause du froid et et certaines fois en fin de compte tu sentais plus tes doigts ah oui d'accord carrément ouais ouais là voilà je te le dis direct t'es en train de te choper des engelures ça fait yes 3-1 prends ceux qui qui en font pas et donc vous arrivez donc au bout de ce troisième jour d'ascension nous allons passer à un nouveau jet donc d'enturance plus survie ce coup-ci avec une difficulté de 7 wow on n'oublie pas de changer sa forme merci il y a des bonus dessus profitez-en oh putain mais non mais j'ai oublié de changer ma forme ouais c'est pour ça que j'ai rejeté moi c'est pour ça que j'ai prévu juste avant pas grave on va oh de succès on va pas revenir on va pas passer à la suite non mais je vais dire tout à l'heure pour l'escalade bon endurance là oui endurance plus survie difficulté 7 ok ça va les gars c'est une moyenne de 4 pour certains c'est pas mal alors pour Shad Amziz et Zelda je vais vous demander un jet d'empathie plus perception ok Shad c'est quoi le Shad c'est quoi le nom du jeu Shad Amziz et Zelda difficulté 6 empathie plus perception perception empathie difficulté 6 oui ok c'est tarpi donc il y a au moins une personne qui réussit toi t'as remarqué Zelda or toi t'en es remarqué t'es préoccupé par ta propre survie je pense ça fait deux réussites pour ma part toi donc Amziz tu remarques aussi mais surtout Zelda tu le remarques vous voyez que Zyl est un peu plus gauche et et je sais pas si t'as quelques petites connaissances en premier secours ou en médecine qui moi dans Zelda ah pardon euh tu nous as dit excusez-moi mais difficulté 6 la perception oui mais du coup si on est sous forme le plus c'est difficulté 4 oui c'est vrai qu'un temps on est juste de moins deux après oui mais bon c'est un campé 2 à 1 donc médecine en médecine en médecine en survie survie j'ai deux points moi celui j'en ai 3 elle est où la médecine c'est à droite en médecine ok en médecine donc mais je peux en parler aux autres je pense pareil pour toi Amziz même si tu connais pas forcément le mot vous remarquez que Zyl est en train de se choper des engelures que bah que tu sais que mal soigné ça peut amener jusqu'à l'amputation moi j'ai médecine ouais mais toi t'es un voilà je pense tu es un morico en plus vu la manière dont t'as réagi où t'as juste lancé un regard noir aux autres parce qu'ils veulent pas te laisser de la passer en premier alors que tu m'as fait une putain d'échec critique donc bah tu vas assumer ta tête de mule j'aime bien j'aime bien c'est le Zyl qui fait non moi j'ai de la messine et là tiens au dessus c'est méta mec c'est méta c'est pas l'Iyl c'est méta déjà ce que je saurais à peu près comment comment enfin protéger au moins que ça empire pas bah il faut il faut qu'il se réchauffe clairement donc vous allez perdre du temps dans l'ascension mais il faut prendre du temps pour qu'il se réchauffe je refuse de repartir alors tant que ça va pas mieux tes mains on repart pas je suis d'accord est-ce que vous me l'avez dit qu'il allait pas bien Zyl oui je suis obligé de se lancer donc t'es dû le remarquer de toute manière Amziz qu'est-ce que tu en penses parce que là il va pas bien on est sur un lieu sacré je dirais que on doit avoir à peu près le même genre de de sentiment de bien-être que au Cairn est-ce que tu penses qu'on pourrait décaler dans le goulet pour qu'il soit au moins dans un environnement où il fait moins froid c'est possible je peux essayer il faut que tu fais une surface réfléchissante parce qu'avec ton ton miroir il peut te décaler que seul toi il me semble surtout je n'ai pas le miroir tu l'as pas ? ton fétiche t'avais pas pris ça ? j'étais parti dessus puis c'était une de mes premières idées et finalement j'ai pris le collier de nix et la boucle d'oreille de vérité d'accord ok après si on a une bourse de flotte ou quelque chose comme ça on peut essayer de se démarrer pour finir je peux pisser sur le sol est-ce que l'OMJ dit que la piste permettrait d'avoir une surface réfléchissante suffisante pour... je sais pas si ça réfléchit vache en tout cas ça peut être réchauffé par contre c'est chaud c'est dur j'en fais une ouais non ça va vite refroidir après c'est ça le problème c'est que ce qui est chaud refroidit vite on peut aller dans l'Oumbra je lui pisse sur les mains ça le réchauffe un peu après on enroule ça avec du tissu on le tient contre notre bidou parce que le bidou c'est ce qu'il y a le plus chaud chez nous et voilà ça a fait chaud là il s'agit plus de fierté il s'agit de survie mon pote si tu veux perdre ton bras pas de problème une idée à la con mais je vais considérer que oui vous êtes en mesure de faire une surface réfléchissante parce que vous avez des assiettes ce genre de choses voilà vous avez quelques ustensiles pour pouvoir vous faire un manger chaud autant Amziz lui manger de la viande crue ça le dérange pas je pense que pour Zee les Zelda c'est pas la même donc je vais te demander un jet de gnoz pour décaler tout ce petit monde tous à bord du Amziz Express Amziz Express direction l'Oumbra difficulté du coup vu l'emplacement on est c'est une difficulté assez basse je crois que je crois que ça va être la difficulté 4 voilà on va partir sur 4 on va pas prendre le perdre du temps à chercher sans problème tu fais décaler tout le monde et c'est vrai que vous ne ressentez pas le froid dans l'Oumbra tu peux même si tu le souhaites essayer d'appeler un esprit feu pour réchauffer je vais essayer de demander éventuellement effectivement appeler un échange mais en tout cas ici vous ressentez également un peu comme comme au Cairn sauf que les esprits sont peut-être un petit peu différents et surtout vous avez l'impression de ressentir comme un énorme esprit un esprit pierre c'est la mentale comme si tout le Tepui en fait était un esprit oh chut on est en train de monter sur l'esprit voilà vous êtes en train d'être un peu un esprit ça me perturbe on est en train de monter sur un esprit l'idée me paraît tellement improbable mais en tout cas vous prenez du temps pour que Zyl va mieux et du coup Zyl tu vas pouvoir repasser en difficulté 6 grâce à ça donc oui vous avez perdu un peu de temps dans votre intention mais c'est pas grave ça c'est pas une course mais vaut mieux ça que de perdre des doigts ouais c'est pas une course je suppose que du coup l'esprit on a un esprit qui va répondre du coup pour nous aider vous arrivez à trouver un esprit finalement je vais lui offrir qui vous aide en échange du coup de son soutien enfin de son aide qui permettra à Zyl de se remettre plus rapidement merci les gars de grimper dans l'umbra ou du coup j'observe mais perso je suis je suis pas à l'aise à l'idée je pense que j'ai pas l'air j'imagine qu'elle a une apparence un peu étrange un peu particulière en plus c'est ça c'est ça comme si certaines fois en fin de compte t'as l'impression alors que tu le regardes d'avoir deux énormes yeux qui s'ouvrent et qui t'observent sur cette pierre en fait j'aime pas l'idée de bon je sais de toute façon on sait maintenant qu'on va monter sur l'esprit Pierre mais clairement l'idée de monter dessus me perturbe je préfère encore qu'on retourne dans le monde matériel et qu'on affronte déjà l'épreuve et moi même Zy serait plus à l'aise du coup là dessus ok ça marche donc je considère que ça a pris une demi journée à Zyl de récupérer ce qui vous a permis vous aussi de souffler un petit peu finalement donc c'était pas plus mal donc je vais rediminuer les jets de difficulté au niveau endurance survie et donc pour une ascension qui va durer un peu moins longtemps pour le reste de la journée je vais vous demander à nouveau jet de dextérité plus athlétisme difficulté c'est parti après si Zyl est en même temps je lui indique il peut reprendre éventuellement le devant ouais il est fier il attendait que ça du coup ça fait deux succès c'est ça donc sans problème merde c'était quelle difficulté déjà 6 s'il est un compte pas ça fait 3 attends il faut que je refasse mon gemme ouais t'as que 2 c'est que j'étais j'étais sous lupus en fait il jette que 2d depuis tout à l'heure lui je reprépare l'escalade de force à un moment il y a une pierre qui se détache sous ta main un shad et tu pars en arrière tu viens de renouveau de taper sur la paroi et je vais te demander âgé de volonté pour ce que tu sais mais toi tu tiens bon sur 5d fait 4 suc je veux dire ça dépend du jet de chad attendez jaune devant marron derrière c'est quelle page déjà son truc tu l'as noté pour je relise c'est dans les j'ai dû la noter quelque part ça les handicaps j'ai pas gînation des règles c'est indiqué ouais c'est pas dans les c'est pas un handicap c'est pas non c'est pas handicap c'est pas handicap je vais vérifier je sais à peu près où ça se situe mais j'avoue que ça m'aurait aidé c'est un promenade de santé pour zelda c'est peter parker quoi je sais pas étalage de ma force mais tout se passe bien quoi bon quoi qu'il en soit je vais lâcher le sur 5d4 j'ai eu une réussite je sais pas depuis tout à l'heure il y a des réussites qu'on retire avec les 1 parce que non non c'est le système le retire de base mais on a dit qu'on les retirerait pas enfin c'est le chat qui a vu ça quelque part c'est c'est toi qui voit le jeu quoi qu'il en soit là je vais prendre en compte le fait que normalement être fight 3 réussite parce qu'à un moment donné ça va voilà je suis en train de retrouver la page généralement au chat on est quelle date quel jour sommes-nous on était le 23 ça fait 4 jours donc on est le 27 on se fait même plus 27 plus oui oui 27 ah non on doit être le 30 30 ah ouais vous allez arriver ça va être la pleine lune 27 on est le 28 là une demi journée non c'était pas ça on a deux jours vous avez aussi marché dans la neige il y a eu ça aussi ah ouais plus deux autres jours à grimper ah ouais et toi tu vois Amziz que Shad arrive pas à reprendre sa prise parce que son corps est pris de convulsion tectonique comme s'il avait une crise d'épilepsie en fait tu sais qu'est-ce que c'est moi Zelda c'est moi Zelda Zelda Shad tremble il tombe et il tremble tu vois qu'il est pris de convulsion je me suis crispé sur la roche ok est-ce que on peut on peut redescendre pour est-ce que je peux est-ce que moi et Zil on peut redescendre au niveau d'Amziz pour aller rejoindre Shad alors toi tu peux redescendre au niveau de Shad parce que vous avez à peu près les mêmes longueurs de cordes entre vous et Zil se retrouvera au niveau d'Amziz ok bah on fait ça donc la corde fera comme un W levé un peu comme ça mais oui donc tu redescends en fin de compte tu vois que je vais te laisser le décrire Shad on t'entend pas on t'entend pas excusez-moi je disais Zelda si tu arrives effectivement au niveau de Tchad tu vois qu'il a les bras ballants et tendus qu'il a les yeux révulsés la gueule ouverte la bave aux lèvres en train de vraiment trembler dans tous les sens vraiment ça secoue ça secoue et la tête qui est vraiment portée en arrière la gueule gorde ouverte ok vu que moi j'ai pas du tout de médecine qu'est-ce que pour moi c'est une crise d'épilepsie normale ou ça y ressemble fortement en tout cas ok bah j'annonce aux autres là-haut je crois qu'il fait une crise d'épilepsie qu'est-ce qui ressemble on peut savoir ce qu'il faut faire au Tchad moi non parce que c'est une crise disons que là vous êtes accroché donc il faudrait que vous trouviez un endroit pour vous poser clairement il va falloir grimper jusqu'à un endroit sécurisé ok bah j'essaye de le choper pour le mettre sur mon dos ou enfin j'ai l'arnache je vais te demander du coup un jet de force plus athlétisme force et athlétisme alors difficulté 6 athlétisme donc sans problème ça arrive finalement à tu et en fait vous êtes assez impressionnés tous les deux parce que vous voyez que Zelda continue à grimper mais avec en tirant Tchad parce que comme il convulse tu peux pas forcément le mettre sur ton dos donc tu veux le tirer avec ta main à chaque fois donc tu t'aides également du fait que Amziz le retient à chaque fois donc votre assumption est très lente mais heureusement vous arrivez à un petit plateau où vous pouvez vous vous reposer alors clairement t'arrives faut que tu souffles Zelda parce que t'as vraiment fait une épreuve de force pour ça parce que t'as quasiment grimpé à une main en tirant un poids mort avec toi qui reste assez impressionnant mais voilà après c'est cool que c'est sur moi et pas il quoi il s'est un peu plus léger et donc tu voilà et au bout de quelques minutes vous voyez que Chad revient à lui comment tu te sens ? t'es épuisé t'es vidé il y a de l'eau lui t'es une gourde si désolé t'es coup une épilipsie c'est 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 l'héritage que je reçois de la faute de papa et maman et c'est pas positif ça c'est vrai je bois un peu et j'explique le fait tranquillement lentement parce que l'expérience a été quand même traumatisante encore que effectivement c'est le c'est le travers que que je garde du fait d'être un métis que quand la situation est douloureuse qui plus est après l'avoir vécu une première fois le fait d'avoir raté une marche sur le sur l'escalade d'avoir cogné contre la paroi que je peux perdre le contrôle de moi même sans sans que ce soit une frénésie mais que je je devienne vraiment bah du coup convulsif et que je sois plus capable de rien à ce moment là attends ça c'est pour toi c'est un problème lié à ton sang parce que des humains peuvent l'être aussi épileptiques zil 19 ans j'ai vécu dans un set je sais de quoi je parle pourtant je vous remercie d'avoir été là normal on est là pour ça tu sais ça ça n'enlève rien au fait de dire merci aux gens de rien repose toi moi aussi je vais me reposer ouais je pense qu'on a besoin ouais c'est ça donc finalement vous avez peu grimpé aujourd'hui avec tous ces événements vous avez quasiment perdu une journée de grimpette et de ce fait je vais vous demander j'ai d'endurance plus survie pour donc pour cette nuit difficulté 7 encore parce que le froid plus vous montez plus le froid est pénétrant on change bien de forme attends je regarde juste une une règle difficulté 7 tu m'as dit tu nous as dit ouais ouais on est encore sur une difficulté de 7 peut-être que je joue avec le feu mais du fait de ce qui vient de m'arriver est-ce que ma difficulté est la même oui ok tu as déjà assez pris pour ça ok que là ce jet là c'est plus pour votre endurance finalement ok j'ai oublié que j'avais ça en plus je suis con mais t'as pas de luck bah non 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 et Zyl à nouveau ben t'es pas autant dans le mal mais t'as beaucoup de mal à supporter ce froid clairement peut-être que t'es pas suffisamment remis c'est vrai que vous avez pas forcément eu le temps il faudrait vraiment que tu te remettes pendant plus de temps mais dans un endroit vraiment chaud et là vous ne l'avez pas et c'est vrai c'est vrai que à nouveau tu te sens tu te sens amoindri moi rebelote je me colle à lui limite je me mets sur lui quoi en fait pour ajouter ma fourrure et ma chaleur corporelle sur lui quoi vous avez l'esprit de meute c'est vrai que vous voilà vous vous réunissez autour de lui pour qu'il puisse garder sa chaleur et du coup de par votre action je vais lui autoriser un autre jet mais cette fois avec une difficulté ouais ah ça va en train de revenir non oui on est revenu on est de retour désolé pour cette coupure re le tchat ce que vous avez loupé c'est le fait que donc la meute s'est réunie autour de Zil qui avait à nouveau Hercule fait un échec et grâce à ça finalement il ne va pas être trop handicapé pour le reste de l'ascension heureusement c'est bien occupé de lui voilà et donc traditionnel jet de dextérité plus athlétisme il n'est pas de changer de forme voilà eh c'est ma face pardon difficulté 7 tu me dis 6 6 6 6 ah on fait tout ça j'ai de ah attends attends je me suis trompé de dextérité plus athlétisme 10 plus 6 ça c'est pour la grimpette ok là on est en homidé escalade difficulté 6 alors donc le premier je me suis foiré c'est pas le bon jet j'ai pas le jet de shad j'y arrive si tu retombes je t'insulte bah j'utilise un point de volonté pour avoir au moins une réussite ça aurait été mieux avant mais bon je vais l'accepter ah c'est pas après bah normalement c'est avant le jet donc je vais l'accepter exceptionnellement autant pour moi la prochaine fois utiliser le point de volonté avant le jet donc là je vais l'accepter donc vous arrivez et à un moment Zelda c'est vrai que tu commences à grimper et puis tu tires sur tes bras et puis tu vois que vous arrivez au niveau du plateau oh on arrive les gars et vous arrivez en haut de ce plateau totalement désert en haut le vent qui balaye ce plateau rocheux et finalement vous regrettez peut-être même vos petites escales parce qu'il y avait un peu moins de vent et là est-ce qu'on voit un vieux sur un trône qui lui lit laquelle de ses serviettes a été laver avec non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est qu'il y a des légionnaires fantômes aussi les soyeuses est-ce qu'on va faire vous mettre vous êtes arrivés sur le plateau Amziz qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? le rituel on est le 30 là le shad oui c'est ça d'accord ça marche ouais t'es tu te sens t'es nerveux mais tout ça parce que ce soir ça va être la pleine lune et vous ressentez l'influence de la lune sur vous quel meilleur moment pour faire un rituel allez voir les tôtels question est-ce que sur le plateau il y a des cours d'eau comme sur l'image il y a de l'eau oui il y a de l'eau du coup je cherche une flèche parce qu'en fait il y a des endroits où il y a de la glace même voilà de la glace ça suffira du coup je cherche voilà mon espace suffisamment large du coup je me retourne dans les autres maintenant il faut faire le rituel et je pense aller voir dans l'ombre on va le faire dans l'ombre ou on le fait ici on va commencer ici qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse du coup je sors la petite bourse que m'avait donnée Jésus et je commence en fait une sorte de un peu de mélange du coup avec ce qui ressemble ce qui semble être déjà de ma salive et d'une sorte d'armoise en plus que je mixe un peu ensemble je vais pas en prendre je vais pas en prendre je vais pas en faire disparaître je prends un peu une nasse et je me la balaye un peu sur les yeux donc je me ferai une sorte de 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 maquillage et après je m'approche du premier qui est à ma gauche c'est à dire que c'est Chad du coup pareil en fait j'en prends puis je monte à ton visage il le faut ok du coup pareil je te fais une magnifique trace sur le qui passe vraiment sur les yeux je passe à Zyl je me baisse et puis Zella et je prends mes camarades et je me prépare à nous basculer dans l'ombre j'imagine que ça va être encore plus fort ici qu'ailleurs oui je pense que non on va pas demander de J parce que c'est pas nécessaire on a déjà fait suffisamment de J ce soir j'ai eu le passage naturel donc c'est encore plus facile donc voilà difficulté 2 ouais c'est pas difficile oula laisse pas ce genre de J à Zyl dans ce cas parce que ah ouais ah non ah non voilà ça va par pitié vous vous décalez dans l'ombra et alors que vous vous décalez dans l'ombra vous observez une scène assez étonnante c'est que vous voyez plein d'esprits autour de vous qui vous regardent il y a du monde tous vous voyez l'esprit renard des esprits loups vous voyez un esprit ours également un esprit de pierre un esprit tout un tas finalement un esprit aigle également qui est là vous voyez qui vous observe tous du coup je cligne un peu comme d'habitude bonjour ouais pareil je m'entendais mes camarades maintenant il faut chasser chasser quoi l'esprit totem il faut trouver sa trace je me mets en loup lupus blanc immaculé et énorme je vais faire de même pour le coup je vais reprendre ma forme de lupus je fais pareil d'abord je regarde autour de moi je veux regarder déjà avec mes yeux au midé vraiment tout autour de moi en fait donc là on voit vraiment absolument rien d'autre que des esprits que le c'est ça ok voilà vous ressentez les esprits qui sont là tout autour qui vous observent et et qui semblent quelque part en fin de compte comme vous jugez j'aime pas ça je voudrais demander à Amziz quand même quand tu parles de chasse est-ce que tu parles d'une chasse comme pour se nourrir comme pour le rite de la chasse ou est-ce qu'il va falloir que nous cherchions simplement où est le totem savoir lequel est le nôtre je dirais qu'il faut retrouver sa trace nous la reconnaîtrons parmi toutes celles qui restent ici je passe en garou ok et donc zelda moment où tu vas pour changer de forme en fin de compte tu entends derrière toi qu'est-ce que je fais ici moi je regarde tu te retournes et tu vois un homme assez jeune qui on est où là ô t'es prêt qu'est-ce que je fous ici moi de nouveau est-ce que je le reconnais ou pas j'imagine que tu l'as vu en photo sauf que tu le vois beaucoup plus jeune d'accord il semble avoir une vingtaine d'années merde tu dirais qu'il a mon âge quoi ah mais oui ah c'est vrai oui ah mais d'accord ouais j'étais en train de je me souviens j'étais en train de fabriquer un fétiche ah mais c'est ça et tu vois qu'il montre ta boucle d'oreille comment t'as vu ça et d'autres familles et t'es qui je m'approche en lupus j'observe vous remarquez que c'est un esprit mais qui semble assez étrange en fait ah on le voit nous ok d'accord oui 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 vous le voyez aussi si je lui parle dans la langue des esprits c'est qu'il a l'air de me comprendre ce qui pourquoi je te comprends je suis un esprit oui là je vais prononcer son prénom voir si c'est bien ça bah vas-y je t'en prie Lucas il disait que cette photo tu me connais ta gueule à gueule et vous voyez qu'il s'assoit sur le sol en fait en tailleur et ah j'ai du mettre un fragment de mon esprit dans le fétiche mais pourquoi maintenant mais qui es-tu ta fille il faut qu'il écarquille les yeux alors que c'est pour ça que je l'ai fait petite musique d'ambiance il savait que et du coup qui ? oui enfin enfin moi c'est confus je sais en fait je pense que quand j'ai créé le fétiche je me suis mis et il y a un fragment de moi en fait à l'intérieur comme comme un message je sais pas si tu vois comme un comme un répondeur quoi enfin quelque chose comme ça tu vois le parallèle et donc j'ai une fille après ah et ben enchanté de te rencontrer euh euh bah je peux dire pareil alors euh euh enchanté de te rencontrer aussi en fait ah ah donc donc je suis mort ouais je m'attendais pas à ça je m'attendais pas te rencontrer encore moins ici hum oui bah oui euh moi non plus en plus t'es pouille j'y suis jamais allé euh il y a quelques pas tout le monde a le droit d'y aller ici euh et vous avez tout grimpé oui moi je me pose en loup je les regarde non je respect quoi écoute je sais pas je sais pas ce qu'il attendait en faisant ça peut-être que ah il faut peut-être que je t'apprenne quelque chose ce que peux-tu m'apprendre hum je regarde Amziz et ben brillant 7 tu vois qu'il se lève euh bah je sais pas mais je suis sûr que toi tu sais ce que je vais t'apprendre et mais ça va me faire disparaître ah je me suis plein de questions je sais pas si j'ai les réponses mais vas-y je sais pas si c'est le moment on on va trouver notre esprit totem aussi t'as deux loups qui te regardent et un loup-carou je je t'avoue je sais pas combien de temps je vais rester je je fais qu'un fragment si je vois Zelda encore hésitante et rester silencieuse comme ça je lui dis c'est maintenant ou jamais Zelda et euh s'il t'est apparu maintenant c'est pour une raison ok bon bah je vais oublier mes questions et passer à l'essentiel ou je sais pas en vrai c'est horrible mais 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 non c'est pas ça que je dis ouais euh 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 je sais pas de souvenirs alors euh euh qu'est-ce qui s'est passé là pourquoi euh c'est une raison à votre mort pourquoi bah non je me suis connu que vivant on me dit en fait mes souvenirs s'arrêtent au moment où j'ai j'ai créé ce fétiche euh et 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 ouais je comme si je savais que bah c'est toi qui l'aurait c'est un peu bizarre Amziz a le même c'est qui ? je montre Amziz il a l'autre sur le m'oreille ah mais oui c'est vrai mais pourquoi les deux ont été séparés je sais pas vous êtes prévaisseur hum je ne pense pas il se ressemble ou pas là je m'inquiète il a queuté partout le gars je suis navré j'aurais aimé te pouvoir pouvoir plus répondre à tes questions mais et maman qu'est-ce qu'elle était ? je crois je ne l'ai pas connu j'étais c'était un jeune garou à l'époque je vivais au Kernelac Jumeau on en revient d'accord donc il existe toujours c'est déjà une bonne nouvelle c'est au fur qu'elle dirige comment ? non non j'ai jamais j'étais alpha non pas moi c'était John c'était John l'alpha du Kern évidemment que c'était John je te dis ça en loup John a fini alpha un marcheur sur vers alpha celui-là il a réussi à finir alpha franchement on en a pas de belle et il a quitté le Kern pour toi ah d'accord il s'en est passé des choses et je crois que j'ai pas toutes les réponses j'étais un jeune loup et je venais d'apprendre auprès de un excentrique qui m'a appris à à créer un fétiche et du coup j'ai créé ce fétiche mais certainement Jésus comme si ma main était guidée par quelque chose et 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 je me retrouve là maintenant en fait j'ai un peu troublé bah moi aussi punaise en tout cas il faut qu'il il se relève et puis il s'approche de toi et il pose ses mains sur sur tes épaules et puis il te regarde bah tu es belle ma fille je sais pas quoi répondre à ça j'ai peut-être une petite larme qui commence à les yeux un peu embués et bah tu vois qu'il peut prendre en ses bras c'est dur un peu en fait je je vais t'apprendre ce que t'as besoin je me souviens d'une chose il se passait quelque chose de bizarre au Kern comme si ceux qui vivaient baissait les bras tu confirmes c'est l'impression que j'ai eu en le visitant ok qu'est-ce qu'on peut faire trouver d'où ça vient trouver de qui ça vient trouver de qui ça vient est-ce que tu peux me dire de Christophe j'ai jamais trouvé mais Christopher un chien fou un enragé c'est lui qui dirige le Kern actuellement ah bah à mon avis ça doit être une guerre perpétuelle avec lui à la tête ça m'a paru plutôt calme trop calme même ah parce qu'il y a trop de choses qui ont changé comment je peux t'aider le Fragment est en train de de partir et je sais que je vais pas pouvoir rester très longtemps mais à partir de maintenant je vais toujours être avec toi alors tu me verras plus tu me sentiras plus mais tu seras là mais voilà tu vois qu'il se il se recule et il te prend la main en fin de compte et tu vois qu'il commence à comme à à lui en fait à devenir transflicide à disparaître au fur et à mesure et au bout d'un moment tu ne sens plus qu'une chaleur au niveau de ta main une lumière qui disparaît doucement en fait et instinctivement comme si tu l'avais toujours su donc tu acquiers le le don que tu recherchais croc du jugement voilà ça va être violent encore plus que d'habitude c'est vrai que je ne sais pas dans quel état il y a Zelda je pense que là elle pleure franchement c'est assez intense je me remets en forme humaine oui ouais pareil en la voyant pleurer je m'approche d'elle et je pose une ma large main sur ton épaule ouais bah pareil câlin de meute on est là je suis un museau tout froid à venir te 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 tu vois que j'ai l'air de vraiment ressentir ce que t'as j'ai l'air un peu troublé mais j'ai le regard dur et je suis près de toi sous tension mais près de toi tu as l'opportunité de le voir c'est exceptionnel il était plutôt beau gosse ton père je crois que je tiens de ça de qui j'aime bien son cuir 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 on va travailler l'articulation j'espère que Zelda rigole moi en tout cas oui mon père il a pas la même dégaine mais il est cool ouais c'est plus une grosse tête comment Zelda il y a des choses à faire on hurlera pour ton père lorsqu'on on ressortira victorieux de tout ça ok mais là je serre les poings je regarde un peu le le ciel mes veines gonflent il faut que j'aille chasser ok donc Amziz on y va je suis à l'ancienne de tête je me transforme le puce et je me retransforme je me transforme aussi quelles sont les formes que vous prenez l'ouvre l'oup l'upus l'upus aussi crinos ok donc vous allez tous me faire donc pour la chasse ça va être perception prise de malheur perception comment perception et instinct primal non ça va être ça surtout que vu qu'a priori vous souhaitez utiliser la bête vraiment pour pour ça donc oui faites moi ça c'est primalheur je le sais ça alors Olshad à noter que moi l'objectif c'est pas tant d'utiliser la bête que d'être sous ma forme naturelle donc là je cherche vraiment le totem l'objectif c'est pas de chasser pour tuer ou pour traquer c'est oui non mais j'ai bien compris primal plus quoi excuse moi primal urge et perception je vais utiliser un pro de binose pour pour utiliser l'essence à fuiter ok ça marche ça te fait tomber la difficulté à 2 du coup je crois c'est moins 3 du coup en forme lupus donc je sais pas quelle est celle de base 6 donc ça fait 3 et j'ai un dé en plus en intuition primitive voilà donc ça me fait 8 dé de 10 difficulté 3 pardon moi je j'hésite à prendre à mettre un point de volonté dedans en plus excuse nous d'avoir dérangé du coup 1 2 3 4 5 6 ça fait 7 parce que je suis à difficulté 3 t'avais dit quelle difficulté 6 6 ok difficulté 6 ok c'est tarpi il nous a zeldaté sans songez pire que ça et donc vous partez tous les 4 je suis le qui à nouveau Amziz c'est vrai que prend la tête de manière naturelle en particulier parce qu'on est dans l'umbra et que maintenant vous lui faites confiance dans ce domaine que vous ne maîtrisez que vous maîtrisez en tout cas moins que lui et en fait vous naturellement vous remarquez qu'en fait vous avancez et les esprits qui vous observez en fait qu'on semble se resserrer autour de vous et que ce que vous vous aviez l'impression au début qui vous observez en fait très rapidement finalement alors que vous courez se transforme en haine d'honneur pour vous waouh et vous êtes surpris au bout de quelques instants perdez un peu la notion du temps ici vous voyez un esprit majestueux qui vous observe il semble avoir énormément en fait d'âge il semble avoir traversé les âges et ainsi de suite et vous voyez que il piétine un petit peu de ces deux sabots avant vous regardant faisant des mouvements de tête avec ces énormes bois que vous voyez et vous êtes en présence d'un magnifique esprit cerf toi chatte t'es assez impressionné par ça parce que tu sais que c'est également l'esprit protecteur des Fianna et tous vous êtes impressionné parce que vous ressentez toute sa majesté il se tient finalement avec sa posture c'est un port altier et pourtant vous ressentez toute une immense force qui émane de lui tu vois que il penche un peu la tête guide bonjour je suis content de vous revoir nous sommes déjà vus dans le passé vous ne vous souvenez pas j'essaie de remonter dans ma mémoire la plus vive tu nous traduis tout ça Amziz ou c'est juste là non ok tu te souviens que c'était un esprit cerf qui t'avait guidé vers l'ombra alors que tu étais un jeune loup je te souviens également que c'était un esprit cerf qui t'avait fait arrêter la voiture alors que vous rouliez vers le set des flambeaux oui c'est vrai je suis content de vous revoir tous les quatre c'était hier que vous étiez venu ici quérir mon aide oui enfin je crois le temps s'écoule différemment pour vous c'était peut-être il y a cent ans accepterez-vous d'être votre totem pas de préliminaire vous avez laissé un esprit qui est devenu l'esprit de la forêt l'esprit de la clairière celui-là même qui vous a demandé son aide vous a demandé votre aide nous avons trouvé un fetiche mauvais corrompu par le verre qui s'en prenait à lui et il a été purifié l'esprit va bien j'ai mis que je t'avais retourné le voir l'esprit de la forêt non tu n'avais pas pu justement je t'emmerde de ça je voudrais retourner le voir la sourde son mal a été purifiée du coup il faudra que vous retournie le voir êtes-vous prêt à toujours aider les esprits qui vous le demandent tout le coup je traduis rapidement tchadzi les zelda et je vous repose la question parce que nous concernons tous c'est toi notre voix ça faudrait je suis prêt à aider les esprits je suis prête aussi nous sommes êtes-vous prêt à respecter votre proie je transmets à chaque fois manière impurituelle presque j'acquiesce cette fois-ci je le suis qu'il en soit ainsi je suis diani esprit du cerf je suis le totem de votre meute respectez-moi et je serai votre plus puissant allié merci nous vous respecterons aiderons les esprits nous respecterons il y a moyen de hurler pour cette victoire quoi oui le loup hurle alors surtout en pleine lune ah bah oui la lune est pleine elle semble énorme à cet endroit justement je crois qu'il y a un hurlement pour la pleine lune il me semble possible je connais pas forcément les hurlements par coeur elle est dans l'heure du jeu oui je suis plus très saoulé hurlement hurlement les saletis dans tous les cas on va probablement hurler oui alors les hurlements les hurlements pas forcément en fait bah ouais bah ouais non bah il y a le cri d'exultation ouais mais là c'est plus c'est plus c'est ça peut être le monde d'exultation oui ouais on est on est content quoi ouais voilà donc terme de règle à côté de vos fiches vous avez justement les bonus que vous accorde le totem dans ça ainsi que bah dans une fiche qui s'appelle Diani enfin une aide de jambes sur le Diani ah d'accord oui pardon à côté de vos fiches perso sur All20 ok il est beau gosse quand même on le met dans totem c'est ça voilà totem name tu peux oui dans tous les cas il y a l'aide de jeu qui restera sur All20 du coup on peut gagner 3 points alors oui mais en fait c'est un petit peu particulier ouais pour les bonus liés à la survie celui-ci ne peut être utilisé que par une personne par scène ce bonus est indivisible il est conservé jusqu'à la fin de la scène pour que le personnage y renonce compte vous et vous avez un bonus de vigueur également lorsque vous faites des courses sur long longue distance et vous avez un pool de 3 points de volonté distribué entre nous je crois c'est ça que vous pouvez utiliser 3 points de départ histoire là et là on gagne 3 points de survie non c'est un bonus qui peut être accordé à une seule personne une fois par scène c'est ça c'est on a un pool de 3 points de volonté et 3 points de survie par histoire utilisable c'est ça par scène le point de survie par histoire ok ouais ouais c'est bon volonté c'est par histoire 3 bulles d'honneur ok c'est cool ça ça fait plaisir on est content vous l'aviez acheté avec votre historique un commun donc c'est vrai qu'on avait débattu de qui mettrait des ponts voilà je crois que vous avez tous plus ou moins mis des points de l'ordre je n'avais mis 3 je crois que si on avait mis aussi ou tchad pareil j'avais 3 pour expliquer aux viewers du coup là effectivement le totem donc cet esprit qu'on vient de rencontrer le soir où on avait créé nos persos si vous avez vu les vidéos youtube si vous les avez pas vues on avait donc décidé de choisir voilà on avait choisi le cerf et c'est ce qui me paraissait le plus cohérent avec ce qu'on venait aller faire en tant que meute et pour avoir ce totem il fallait qu'on ait un nombre de points en historique en rapport avec le nombre de points nécessaires pour avoir ce totem là c'est à dire 6 points c'est un totem du respect c'est pour ça que vous gagnez justement vous gagnez si je dis pas de bêtises de l'honneur aussi ouais on a 3 points d'honneur ce qui est énorme 3 points d'honneur grave c'est 3 bulles c'est pas 3 rangs oui non non c'est 3 points d'honneur c'est gagner un rang c'est autre chose au bout de 10 bulles on a un rang en plus on a possibilité je crois c'est ça vous y êtes pas encore ah non du coup du coup du coup les points d'honneur ceux là on les met sur la fiche ou c'est encore sur la ligne principale ouais moi j'ai mis la seconde la première j'ai mis le fixe et après j'ai mis les bulles je crois que c'est directement 3 points de fixe c'est 3 points de fixe en fait c'est pour ça c'est violent c'était ouais c'est pas mais c'est 6 points historiques donc c'est pas ah donc c'est cool alors oui c'est à dire que de base on a effectivement 3 points d'honneur en plus ok nice on s'entend parfait on est bien on est honorable du coup tu leur as traduit quoi toi Amziz après l'interrogation du début à peu près tout j'ai mis un point d'honneur sur les questions qui nous étaient posées mais d'ailleurs je leur signifie bien enfin je leur signifie plutôt après en fait le fait que il est participé au fait qu'on soit tous rencontrés à différents moments à différents endroits qu'il était avant même qu'on le sache déjà lié à notre alors si tu tu en parles avec lui en fait il te dit que vous vous êtes déjà rencontrés tous les 4 ici même au Tepuis oui mais ça aussi ça j'ai pas trop compris traduit je veux même poser pour Amziz c'est encore un peu confus alors on est déjà venu ici quoi ou peut-être tes ancêtres ou nous dans une autre vie peut-être je crois qu'il vit pas le temps comme nous je pense que c'est ça effectivement c'est des notions comme dit on peut me la gérer donc donc effectivement Tam c'est l'idée que pour lui c'était hier mais effectivement dans l'ombre le temps déjà le temps n'est pas forcément le même et pour lui encore plus vu qu'il a l'air effectivement très très âgé sans probable qu'il s'est déjà rencontré ou du moins des garous qui vous ressemblaient en termes d'âme ou d'esprit et de ça il y a un bout de temps c'est un endroit parfait ici pour ? pour se battre tu veux te battre contre qui ? je ne sais pas il respire il regarde un peu la lune ce serait beau de choisir l'alpha ici devant tout ici si t'as encore besoin de quelque chose pour choisir l'alpha alors c'est pas la peine de se battre je suis l'alpha tu étais décidé à être l'alpha tu l'aurais déjà dit tu auras déjà pris la décision tu auras déjà pris la responsabilité tu te trompes à mon sujet très bien alors il faudra me le montrer au fur et à mesure en attendant dorénavant je serai l'alpha de ce groupe vous êtes tous infiniment plus talentueux que moi je porte la honte de mes parents et dorénavant je serai celui qui portera vos talents pour que nous fassions notre mieux dans le combat contre le vert si l'un ne voit quelque chose à dire il peut le dire maintenant autrement il a le droit de garder le silence ce qui lui fera honneur et bien si tu arrives à me battre en affrontement dans les plus pures traditions peut-être que je te laisserai devenir alpha tu défies l'alpha tu n'es pas alpha tu es un petit personnage avec un grand front qui essaye d'être alpha c'est tout et qu'on aime bien Zelda tu es le philodoxe de ce groupe je respecte ta sagesse j'ai un petit sourire je veux bien de toi en alpha c'est pas ce que je te demande je te demande en tant que philodoxe que penses-tu de la situation qu'est-ce que tu as dit fait sens donc pour moi c'est pas le lieu ou le moment de de choisir tout ça combien de temps va-t-on reculer en tout cas lui il recule pas ta seule envie c'est de te battre maintenant Zil ça n'a rien à voir avec le fait d'être alpha ou non tu es en train de te laisser porter par ta rage qui est alimentée par cette lune pleine cette lune pleine qui alimente notre rage qui devrait servir à lutter contre le vert et non pas à montrer qu'il y a les plus gros bras arrête d'être méprisant Zil je vais te demander un jet de rage raté voilà je crois que c'est une difficulté non on est sur une 8 je crois pour les non non en pleine lune non pas du tout au contraire il y a un truc sur les combats les lieux sacrés tout ça ou mais c'est 4 pendant pleine lune attend je cherche mes litany là pour qui c'est 4 c'est moins c'est 3 non lui il est à 3 puisqu'il est à moins 1 en tant qu'haroun t'as les litany tout en bas du journal au dessus des paginations ok je fais le jet pull pull mood mode c'est si tu veux rajouter des légers en plus mais tu peux mettre 0 difficulté qu'est-ce que putain c'est dingue j'ai de la chance ouais 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 ça va pour l'instant tu gardes à peu près ton calme quoi que non il faut que je fasse beaucoup il faut faire 4 4 il faut faire 4 réussites ou plus pour succomber je crois ouais il me semble ça m'agace il faut que je fasse 6 ça va tu tu ne sombres pas dans la frénésie j'aimerais tout c'est dit l'excès d'un homme qu'est-ce que pensent les esprits de tout ça ne doit-on pas se battre dans l'honneur dans le respect c'est un lieu sacré oui tu as une belle d'adouber l'un de nous plus sage qu'on est mieux les garous mais il est maudit d'être un métis ça leur fera les pieds ça en l'autre ça ne le rend pas vraiment valeureux exactement il est fort beaucoup mais moins moins sage sage et je porte le sang de mes ancêtres on s'en fiche de tes ancêtres c'est ce que tu es toi aujourd'hui maintenant l'important c'est pas les ancêtres sont une partie de nous ton père est apparu en ancêtre lui aussi on s'en fiche c'est normal ils sont à la question je ne m'opposerai pas à chad je ne m'oppose pas non plus je fais défaut mon choix se portera à l'asile chad et toi chad et bien c'est quoi la question pour qui pour qui votes-tu il n'y a pas de vote ok je crois que mes phalanges je m'étire un peu on commence ici il est évident que Zelda et toi pourriez faire d'excellents alpha si la décision vous l'aviez prise à l'heure où il était temps de la prendre tu nous demandais s'il valait mieux effectuer un vote tu nous as fait part de tes incertitudes concernant ta capacité à nous mener tu nous as demandé si on voudrait bien être mené par toi tu as montré de l'hésitation aujourd'hui tu demandes à ce que nous combattions pour déterminer pour déterminer qui est alpha je parle nous sommes sous le totem du respect il est nécessaire pour toi de représenter un peu de respect n'oublie pas le totem du respect ne te montre pas si insolent en chad c'est toi qui est insolent calme s'il te plaît je veux intervenir Zelda en tant que philodoxe c'est à toi de donner la parole si tu vois qu'il commence à gérer le temps de parole c'est ça tchad tu as fini oui maintenant tu peux t'exprimer zil pourquoi tu devrais être l'alpha pourquoi j'ai peut-être montré des hésitations mais j'ai été honnête on ne naît pas leader on ne naît pas chef on le devient grâce à ses alliés ce que je sais c'est que je vous rendrai fort tous je ne vous épargnerai pas comme je ne m'épargne pas c'est de ça dont on a besoin pour ces défis ce qu'on a réussi à faire ensemble et tu comptes nous rendre fort comment ? comment ? en te jetant la tête la première dans le moindre combat non en te régulant aussi toi la vengeresse car qui saura te tenir lorsque tu voudras tout détruire lorsque tu nous amèneras à brûler tout ce qui suit je serai là pour t'aider la conscience règne non je serai là avec toi mais je serai cette main qui te maintiendra quand il le faudra comme Chad sur sa bouche quand il faudra qu'il la ferme comme Abziz quand il sera trop curieux et vous vous serez ma raison je ne prétends pas pouvoir faire les choses seul mais je sais que mes ancêtres me murmurent comment réussir et avec vous j'arriverai à grandir mais oui j'ai montré de l'hésitation parce que je voyais en vous la même et tu veux qu'on prenne pour Alpha quelqu'un qui lors d'une ascension n'a même pas voulu s'arrêter ou juste par fierté grogne parce qu'il n'est plus en tête la faiblesse tu ne connais pas le prix de la faiblesse je le connais moi je le connais mais c'est aussi de prudence dont nous avons besoin et d'ouverture d'ouverture à quoi ? aux autres oui il n'y a pas d'excès pas d'excès parce que je vous vois venir à dire que tout est beau que les litanies que les traditions ne sont que rejets parce que vous ça vous arrange mais elles nous ont préservé pendant 2000 ans 3000 ans ces traditions on a besoin d'être le pont pas la fracture c'est ce qu'il parle et j'étais contre les traditions non pas toi alors nous sommes deux et j'étais contre Zelda je vois tes regards tes regards dédaigneux arrogant envers envers les chefs tu exploseras dans pas longtemps parce qu'ils diront aux chiottes les métisses ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses ils nous équilibreront la meute oui mais tu es impétueux Zyl trop impétueux les chats connaissent mieux les yeux c'est coutume quoi ? tu seras bienvenue à le défi de nouveau non 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 ils ne lui feront pas confiance un alpha métisse qui a été rejeté par les siens je serais mieux accepté c'est certain si tu dis ça tu vaux pas mieux que parce que j'ai confiance en moi vous préfériez que je doute peut-être alors que Shad a remis en question le fait que je doute et maintenant que j'ai confiance vous me remettez en question donc vous me remettez en question tout le temps c'est ça vous les tergiversez vous les tirez au dé qui sera le ce n'est pas la question c'est quoi la question ? l'unité de la meute oui et je suis prêt à la porter on n'est pas prêt à t'accepter alors défiez-moi montre-moi on défie un alpha tu n'es pas alpha non on prouve notre valeur et on obtient le respect d'être un alpha oui c'est vrai et pour l'instant Zyl pour moi tu ne l'es pas mérité et c'est quoi pour toi le mérité ? ne pas faire défaut unifier la meute oui le chat parle peut-être beaucoup mais il parle et c'est ce dont nous allons avoir besoin je ne suis pas dû pour parler au vivant seulement aux esprits je suis fort certes mais tu crois que je ne suis limité qu'à la simple force je crois que je ne sais pas parler m'exprimer avec des mots articulés parce que je ne sais pas parler je n'ai pas fait d'études je ne sais même pas ce que c'est qu'une vie d'humain tu me juges parce que je fais deux maîtres c'est ça ? non parce que tu ne parles pas assez simplement je parle quand c'est utile je ne peux le faire je ne parlerai jamais aussi bien que toi ni que Zelda ni que Shad et Zelda ne parlera jamais aussi bien que Shad je maintiens si je dois choisir un alpha ce serait Shad et si ceux-là doutent encore alors nous consulterons les autres les maîtres des défis entre autres du coup le maître des défis de votre meute ce serait Zelda merde mais comme elle est concernée pourquoi ? bah ton vote c'est Shad oui mais l'indéfi reste en défi elle me dit est-ce que faire un combat dans un lieu sacré tel que celui-ci poserait problème ? je ne pense pas les défis ça peut être autre chose que des combats ? bien sûr ça peut être des énigmes ça peut être des défis d'éloquence viens on fait un puissance 4 un bataille navale un peu de stratégie ou un truc du genre bataille de pouce non j'ai pas trop d'idées mais il y aurait moyen de faire un truc sympa en vrai mais ouais non ce ne serait pas un combat du coup là c'est la confrontation de la démocratie au despotisme bah oui c'est un peu ça vous votez et lui dit non je suis en train de chercher un moyen de dégoupiller ça c'est pas facile j'ai un même jeu ram dis ce que t'en penses toi les gars son caractère serait plutôt du parti de zil zelda oui si je puis me permettre de prendre la parole entre parenthèses je sais pas si tu avais dit à zelda elle est concernée à zelda ou si c'était juste à qui que tu avais dit ça en fait non je l'ai pas dit non c'était toi je sais plus je sais plus si c'était dit en roleplay non non mais la phrase d'avant en fait ah ouais non ça c'était plutôt à qui à toi je le suis j'ai pu lui dire ouais bah écoute si tu lui as dit ça retour RP zelda ton avis c'est une chose ta décision en tant que philodoxe c'en est une autre tu accepterais un défi s'il le faut puisque c'est apparemment la seule chose qui puisse donner raison à zil et puisque nous ne souhaitons pas être divisé puisque manifestement la situation est la suivante soit nous nous soumettons en phase sur soumettons à zil soit zil ne m'accepterait pas et alors nous ne serions plus une meute de 4 une chose est certaine là je regarde zil avec le plus de sincérité que j'ai si je choisis d'être l'alpha c'est parce que pour le moment ton héritage pèse trop lourd sur tes épaules ne décide pas pour moi ce qui pèse ou non tu décides pour nous en ce qui me concerne c'est ça la meute pour toi non pourtant c'est ça non je crois que vous vulgarisez bien mes propos ah non je n'ai pas dit que c'est ça que tu disais je dis que dans la meute l'alpha est celui qui prend la décision le final mais il écoute les conseils de chacun et de chacune est-ce que tu nous as écouté là bien sûr tu nous as entendu mais tu nous as pas écouté tu veux dire je n'ai pas adhéré à tes propos à nos propos oui tous oui non Amziz j'ai bien compris ce qu'il voulait dire il parle de langage toi tu parles de symboles Shad utilise une opportunité et moi je parle de symboles oui de symboles ça te plaît de voir le ragabash qui puisse diriger le groupe faire un pied de nez aux autres je trouve ça intéressant mais ça n'empêche pas qu'il comme l'a dit Amziz il connait beaucoup mieux il connait beaucoup mieux mais il est rejeté de tout le monde Zelda et alors et alors mais tu veux qu'on soit ostracisé il faut qu'on communique avec les garous mais dans quel monde vis-tu nous sommes des garous maintenant nous ne sommes plus à la fac c'est ça que je veux te dire c'est qu'aussi valeureux soit-il même si je reconnais sa force il est rejeté par le monde et ce n'est pas en utilisant non bien sûr que non je le protégerai des insultes comme je dois le faire comme je protège Amziz physiquement mais peu importe les autres vas-y John aussi a été rejeté peut-être pas autant que Chad mais les loups-garous sont aptes à maintenir les lois fut-elle envers un métis flante-elle envers un ostracisé ils les écouteront combien de métis as-tu vu dans le kern combien de métis as-tu vu dans ce kern je n'ai pas du parti en fait attention aucun voilà du moins je n'ai pas vu je n'ai pas fait attention voilà ce n'est pas facile à percevoir mais combien d'ostratisés se sont-ils rendus au kern ce n'est pas facile à voir non plus John de toute façon notre notre but ce n'est pas de se faire accepter des des autres c'est combattre le vert si on ne se fait pas protéger les esprits accepter des autres on ne peut pas les unir il faut unir la nation Garou et Jésus disait dans sa prophétie que le temps de les exclure prendra foi c'est peut-être l'occasion d'essayer et ils nous respecteront par nos actes pas par ce qu'on représente non là c'est mettre un sacré coup dans la fourmilière de toute façon il y a des choses pas claires au kern oui et on verra ça en temps et en heure mais ce n'est pas en les provoquant pourquoi pas non ce n'est pas le cas qu'il faut instaurer Sidney a dit que rare étaient ceux qui étaient invités au tépuis nous en faisons partie Chad en fait partie c'est pas le c'est pas le cas de beaucoup de monde au kern et cela serait encore plus honorable de prouver par nos actes qu'un alpha métis est capable et mérite d'être écouté et un alpha pas métis je veux pas d'un chien fou en tant qu'alpha un chien fou Zelda mais est-ce que tu t'es vue tu as failli perdre tes bras est-ce que pour un excès de faiblesse vous êtes cruelle vous il sert les points alors c'était ça le coup le coup de cette faiblesse et tu arrives vers les autres beaucoup à part vers ton clan mais nous venons d'arriver nous venons d'arriver je viens de me remettre d'une semaine où j'étais chez moi et je me suis transformé alors laissons le temps que cela passe tu as peut-être l'alpha quelques temps non une fois que cela sera stabilisé peut-être le défini il n'y a pas d'alpha quelques temps John l'a été quelques temps n'inquiète on n'a pas d'une meute c'était un alpha il l'est toujours je m'y oppose même si toi Amziz même toi tu tu ne veux pas de moi ce n'est pas ce que j'ai dit j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire tu n'es pas prêt à être alpha comme je ne le suis pas mais Chad l'est non il ne l'est pas et sur quoi tu te bases pour ça sur ses faiblesses il a failli mourir lui aussi mais il parle sa malédiction ce n'est pas la parole qui suffit parce que tu t'exprimais beaucoup pour te défendre Amziz lorsque tu étais un loup lorsqu'il se fera défier pour l'honneur tu lui fais confiance je te fais confiance mais je pense que nous avons besoin d'un alpha qui parle plus que nous et qu'il soit sage mais un alpha qui parle est une chose un alpha qui soit entendu en est une autre et Chad a de nombreuses portes fermées mais non c'est ce que tu prétends ce n'est pas le cas ça s'est vu quand ? où ? quand ? où ? est-ce qu'il faut que je te rappelle lorsque l'on a été choisi par des par des tribus il n'était pas alpha oui il n'était pas alpha il a même été intégré par générosité par dette de sang ne le met pas en première ligne je ne le mets pas si il met lui-même et sachant tout ça c'est une grande preuve de courage et de force oui la force serait qu'il voit ce que c'est qu'un qu'un vrai combat de tradition s'il accepte puisque si ce n'est pas moi ce sera vers un autre vers Christopher peut-être qui lui demandera de l'affronter et là il n'y aura personne pour dire oui nous ferons peut-être un jeu de piste pour savoir qui gagnera non ce sera un affrontement dans l'arène il n'y a pas que les affrontements physiques ne sois pas naïve c'est la tradition Gaïa nous a donné des griffes Gaïa nous a donné des crocs Gaïa nous a donné cette force ça suffit je vois surtout que tu n'es pas capable d'accepter que la majorité aille sur quelqu'un d'autre Gaïa me suis donné la possibilité de parler non tout ce que je vois ce sont des enfants qui sont en train de provoquer les traditions c'est tout ce que je vois il n'y a rien dans les litany qui empêche un métis d'être alpha cela suffit de toute façon la décision est prise tu fais partie de notre famille car c'est ce que nous sommes une famille alors maintenant prends en considération qui tu es ton devoir vis-à-vis de Gaïa contre le vert et décide toi suis-nous s'il te plaît mais de vous suivre suivre la meute ce n'est pas te suivre toi Shad redescend c'est à dire que ce n'est pas moi le plus grand ici en fait donc en termes de redescendre je pense que ce serait plutôt de ton côté qu'il faudrait voir ça parce que moi à un moment donné je vois à peu près au niveau de ton nombril alors que toi tu vois plutôt à peu près au niveau de rien ton crâne ouais il est visible il est veillant maintenant je pense qu'on a suffisamment perdu de temps ici on va pouvoir retourner au kern et prendre la suite de ce que nous avons à faire Amziz Zelda Zil allons-y et saluons Yanni et demandons-lui pardon pour le spectacle que nous venons de lui offrir arrête de me dire ce que je dois faire sérieux là ? Amziz Zelda on y va je suis désolé de ce que je vais vous demander on y va viens-y on repartons j'acquiesce ok donc vous vous redécalez c'est ça donc Amziz je redécale tout le monde dans le monde matériel et vous laissez derrière vous l'umbra et ses esprits pour être très rapidement en fait repris par ce froid qui qui tout de suite vous glace le sang vous voyez que la nuit est tombée entre temps c'est dur c'est dur c'est dur l'ancée de vote sur Twitch c'est dur parce qu'il a terminé non de relief et du coup il y a un il y a un toboggan pour descendre jusqu'en et donc on vous disait vous êtes en haut du tip oui la nuit est tombée un relief peut-être il y en a quand même un petit peu sur ce plateau assez peu il va falloir qu'on descende ah on va pas descendre de nuit il y a moyen de chercher un endroit un peu creux où on puisse se reposer la nuit je vais vous demander un jet de perception et survie perception survie attention j'arrive 4 réussites attention il arrive moins 3 perception survie 6 c'est ça perception survie oui 10 plus t6 ah bah mince ça en fait des poules 2d quand même 5 succès pour Zelda bon je vais me toucher bonne nuit minimum 4 succès quoi en fait elle jette des d30 amziz joli quelle difficulté déjà t'es encore en forme lupus là non 6 moi aussi ouais j'ai pas changé de forme j'ai pas de bonus sur perception j'ai pas changé ah ça change rien parce que c'est non ça change rien j'ai pas changé donc de toute manière ok bah vous arrivez au vu de tous les tous les succès vous arrivez à trouver un endroit où vous êtes à l'abri du vent un petit un petit contrefort pas trop mal dormir comment passez-vous la nuit on se colle les uns aux autres pour pas avoir froid en tas en tas ok là idéalement on fait voilà quoi et donc bah vous passez la nuit en haut du tépouille et alors que vous vous êtes en train de dormir vous 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 réveillez c'est pas bon je vois pas ce qui te fait dire ça vous êtes vous vous sentez épuisé blessé sentez vos corps sont meurtris aïe meurtris par la tradition de nombreux combats meurtris par une lutte vous savez que vous venez de lutter et vous êtes dans un immense désert il fait chaud ça change autour de vous rien à perte de vue que du sable et nous allons conclure la séance pour ici pour ce soir un deux l'eau 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 on Sous-titrage ST' 501 ... 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